Dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 piliers sur lesquels repose l'incroyable talent de vendeur de Jordan Belford, alias le Ludo Wall Street. Le premier de ces piliers est le seuil d'action. Le seuil d'action est peut-être le plus important concept à comprendre pour influencer les gens. L'être humain est une créature spéciale. Nous ne faisons pas les choses par accident. Nous faisons les choses pour une raison. Et en général, nous les faisons avec de bonnes intentions. Ça ne veut pas dire que nous prenons toujours les bonnes décisions. Parfois, nous prenons des décisions catastrophiques. Mais nous les avions prises en pensant qu'elles servaient nos intérêts. Le seuil d'action d'une personne est déterminé par ses croyances quant au fait d'acheter. A travers leurs expériences de vie, les gens construisent une résistance. Ou ce que Jordan Belford appelle des croyances d'achat limitantes. Et cela va créer un seuil d'action élevé quand il s'agira d'acheter. Les expériences négatives que nous avons vécues avec des vendeurs, et peut-être même les conseils que nous avons reçus étant petits, ont fait naître et grandir en nous. Une petite voix qui nous dit, n'achète pas. Alors le meilleur moyen de combattre ces croyances d'achat limitantes, c'est de faire baisser le seuil d'action du prospect. Donc ça va passer par l'utilisation de patterns de langage, par la destruction de certaines croyances chez votre prospect, par la présentation de cas logiques. Le deuxième pilier, c'est l'idée de la balance que vous devez faire pencher dans votre sens. Le pivot au milieu de la balance représente le seuil d'action de la personne. Donc vous avez tout le positif à droite, en gros les bonnes choses qui vont arriver à votre prospect s'il achète votre produit. Et à gauche, vous avez le négatif, les mauvaises choses qui pourraient lui arriver s'il achetait votre produit ou votre service. Et vous, tandis que vous allez traverser la straight line de la vente, la ligne droite de la vente du début à la fin, et bien vous allez construire du positif et chasser le négatif. Et vous allez changer les croyances limitantes de votre prospect par rapport au fait d'acheter, et vous allez faire cela sans qu'il s'en rende compte. Et c'est tout le métier de vendeur. Vous allez prendre une personne à un certain point, et vous allez l'amener doucement jusqu'au point où elle vous dira « Oui, j'achète. » Et à nouveau, je vous demande de faire cela uniquement de manière éthique. Le troisième pilier sur lequel se base toute la méthode de Jordan Belfort, c'est l'idée de tunnel de vente. Beaucoup de gens disent « Je passe beaucoup d'appels » ou « Je fais beaucoup de ventes ». Cependant, la seule et unique manière d'atteindre votre but, c'est de savoir exactement quel est votre but et quoi faire pour l'atteindre. Il est important de comprendre le nombre réel nécessaire à atteindre pour atteindre votre résultat personnel. Cette représentation du tunnel de vente réalisé par Warren Grash met en avant la nature step-by-step du processus de vente. Maintenant, demandez-vous de combien d'argent exactement vous avez besoin pour vivre cette année, cette année même, en 2019, le style de vie que vous aimeriez avoir. Maintenant, je vais vous demander de faire l'exercice suivant. Vous allez prendre votre commission moyenne par vente, vous allez la diviser par le montant que vous aimeriez gagner. Décomposez ensuite par le nombre de ventes par semaine. Maintenant, en vous basant sur ce ratio, combien de présentations vous avez besoin de faire ? En moyenne, vous avez besoin de faire à peu près combien de rendez-vous avant de conclure ? Et combien de personnes avez-vous besoin d'appeler pour prendre un rendez-vous ? Vous voyez ça, c'est l'objectif de votre activité. C'est la seule partie du process que vous pouvez maîtriser à 100%. Après avoir défini votre but, je vais vous demander de calculer votre moyenne sur 13 semaines. Si vous gardez une trace de tout cela, vous savez désormais où se situe votre challenge. Et si jamais ça n'a pas marché, en gardant un œil sur votre graphique, vous allez être capable d'identifier où est-ce que ça n'a pas marché pour vous. Et ensuite, trouver des solutions pour faire les changements nécessaires pour atteindre les objectifs financiers que vous vous êtes fixés. Vous allez donc créer votre propre tunnel de vente personnalisé, établir vos objectifs financiers et calculer le nombre de ventes, rendez-vous, appel nécessaires pour l'atteindre. Je vais même vous demander d'aller encore plus loin. Vous allez utiliser cette charte pour avoir une visibilité en permanence sur vos objectifs et pour surveiller vos progrès. Je vais maintenant vous donner le quatrième pilier sur lequel repose la méthode de Jordan Belfort. Il y a un dicton qui dit que vous n'avez qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. Ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est que cela s'applique aussi bien pour une rencontre physique qu'au téléphone. Tout le monde pense en images. Quand une personne vous entend au téléphone, elle va se construire une image mentale de vous en seulement 4 secondes chrono. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'instant où elle va entendre votre voix, il faudra que vous soyez en mesure d'établir les 3 choses suivantes. Numéro 1, vous êtes enthousiaste. Ça laisse entendre au prospect que vous avez quelque chose de fabuleux à offrir. Numéro 2, vous êtes tranchant. Vous êtes un vrai professionnel. Si vous n'arrivez pas à vous établir comme un vrai professionnel, le prospect partira du principe que vous lui faites perdre son temps. Numéro 3, vous êtes une figure d'autorité. Et une personne avec laquelle c'est une force d'être connecté. Depuis leur enfance, les gens ont appris à respecter et à écouter les figures d'autorité. Et tout ce que je viens de dire peut se résumer en une seule phrase. Vous êtes la personne qui peut aider votre prospect à prendre le contrôle de sa vie. C'est important parce que tout le monde veut gagner en contrôle. On est bien d'accord, ce n'est pas parce que vous avez réussi à établir ces 3 choses que vous êtes sûr à 100% que votre prospect achètera chez vous. Cependant, si vous avez réussi à établir ces 3 choses, vous êtes préparé à conclure la vente et vous avez avancé de manière significative sur la straight line. Si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, je t'invite à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. En faisant cela, tu permets à mes vidéos d'être mieux référencées sur YouTube et d'être vues par davantage de monde. A très bientôt dans la suite de la formation. Sous-titrage ST' 501 1